Salut, bon aujourd'hui on va essayer d'apprendre ou de faire ce genre de photos. En gros il nous faut à peu près, pas à peu près, il nous faut trois photos. Il nous faut une photo où l'ampoule est allumée, une autre où elle a été éteinte et une autre sans le câble électrique pour récupérer le culot de l'ampoule. Comme vous pouvez le voir, le petit studio est très simple. Dans une des dernières vidéos on m'avait demandé qu'est-ce que j'avais utilisé comme font tout ça. Donc cette fois-ci je vais le dire. Donc là j'ai une serviette noire, de bain. Ici c'est un soude plastique normalement qui va sous un bureau ou n'importe, ça coûte 3-4 euros, ça sert toujours. Et l'appareil photo avec, j'ai déjà fait la netteté sur l'ampoule. En gros je suis prêt à prendre la photo. Donc j'ai fait ma netteté sur l'ampoule, j'ai défait l'autofocus. Donc pour ceux qui savent pas où c'est, c'est juste en bas de votre appareil, il y a une petite languette qu'il faut défaire. Voilà. Second point, étant donné que je vais prendre ma ampoule allumée, il va falloir quand même voir les filaments. Si vous prenez avec une vitesse trop basse, votre photo va être toute blanche. Donc il faut commencer assez haut et descendre au fur et à mesure. Moi pour ici, là pour l'instant je suis à 100 ISO, j'ai mis à 1 millième et j'ai mis F9. F9 c'est pour quand même avoir, il n'y a pas forcément besoin de profondeur parce que ça va être noir derrière, mais une profondeur d'avoir, d'essayer d'avoir un peu l'ampoule nette. Quelque chose de joli. Voilà. Donc je vais faire mes photos, donc il y a un moment où je vais devoir éteindre la lumière. Mais bon, je vais essayer de faire 3 photos, 3-4 photos. Donc je vais allumer l'ampoule, je vais faire ma photo à 1 millième, ça va quand même rester allumé. Pour la deuxième, ça va rester allumé. Je vais faire à 500, 1 5 centième et à 1 2 cent cinquantième. Là il y aura peut-être un peu trop de lumière, donc c'est pas forcément besoin d'aller plus bas. Ça fait 3 photos, il y aura assez d'exposition et ça se trouve je vais utiliser qu'une photo. Après ça va être le rendu sur l'ordi, on verra ça. La deuxième partie, il va falloir que j'éteigne mon ampoule. Voilà. Donc je ne vais pas bouger l'ampoule, surtout pas. Il faut que je prenne l'ampoule allumée et éteinte au même endroit. Sauf qu'il va falloir un autre éclairage pour éclairer parfaitement l'ampoule. Et après on fera le montage des deux. Donc c'est là que ça va être différent. Du coup, je vais changer de réglage. Je vais me mettre, je vais faire une pause longue de à peu près 20 secondes. Dans le noir complet, je vais essayer de me lancer dans ce qu'on appelle du light painting avec une torche. D'accord ? Je reçois quelques messages en disant, ouais, je n'ai pas de flash. Est-ce que je peux utiliser une lampe quelconque ? Donc cette fois-ci, je mets l'accent sur le fait que les gens n'ont pas de flash. L'ampoule, c'est un objet qui ne bougera pas. Donc de toute façon, on peut faire des pauses longues. Je vais éteindre les lumières et on va commencer. Donc déjà, je vais allumer mon ampoule. Et là, il va falloir que je me dépêche parce que sinon ça va trop chauffer. Je ne pourrai plus toucher mon ampoule après. Alors, je suis bien à 1000 F9. Je vais éteindre les lumières derrière moi. Donc, c'est peut-être un peu foncé pour vous, mais on n'a pas le choix. Alors, là, je vais faire... Donc, la netteté est faite, je n'ai plus qu'à prendre mes photos. 500 250 Pour moi, c'est bien. Et maintenant, je vais devoir éteindre tout. Je vais utiliser un petit porte-clés comme ça. Donc là, je vais faire une longue exposition de 20 secondes. Maintenant, on attend. Je pourrai couper. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On va voir. Si il n'y a pas cette lumière, je referai. Donc là, ce n'est pas dégueu. Donc, j'ai... C'est éclairé. C'est bien. Je vais refaire. Il faut tenter. Par contre, il faut avoir un peu plus de... Il faut essayer d'avoir un peu plus de style, quand même, un style différent. Là, je prends ma lampe torche, la grosse. Et on refaire. Et on refaire. Voilà. On attend. Maintenant, je vais devoir faire une troisième photo qui va être dans le même principe. sauf que maintenant, il va falloir que je fasse la même photo sans le câble blanc. Donc, il va falloir que je mette ma main dessus, que je lève un tout petit peu et que je reste au même endroit. Ce n'est pas trop grave au niveau de l'ampoule. Ça va être un peu plus grave pour le culot. Il me faut juste le culot, en fait, de l'ampoule. Parce que comme ça, sur Photoshop, je vais monter les trois photos. Et ça devrait être bien. Sans changer les réglages. Je suis à 20 secondes. F9, ISO 100. Ça n'a rien bougé. Donc, je reprends ça. Je rééteins la lumière. J'ai utilisé ce petit truc là. Ça fait une petite couleur. Vous pouvez utiliser des petits machins comme ça. Voilà. Je prends ma prise et je vais éclairer tranquillement le culot. Voilà. J'attends. Voilà. Là, j'ai de la couleur. Je refais juste au cas où. Parce que je ne préfère pas bouger. C'est juste pour être sûr. Alors. Voilà. Je vais mettre un peu de couleur. Pour récupérer quand même l'ambiance de tout à l'heure. On ne sait jamais. Hop. Et voilà. 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 Donc, la couleur est sympa. Il y a assez de lumière. Après, on verra s'il faut arranger ça avec Photoshop. Voilà. Avec un peu de rouge peut-être. Si j'ai le temps. Voilà. J'ai mes photos. Maintenant, on va passer au montage. Alors. Donc, nous voilà dans Lightroom. Alors. Je vais aller assez vite. Donc, du coup, ça, c'est les photos que j'ai récupérées. Donc, là, vous pouvez voir en haut, en un millième. Euh. Oui. Parce que j'ai choisi celle-ci. D'accord. Autant pour moi. Alors, je vais vous montrer une autre chose. Je vais vous montrer celle-ci. Et celle-ci. Alors. Ça, c'est faire un millième. Ici, c'est un cinq-centième. Et un deux-cent-cinquantième. Donc, on voit bien que ça va de... C'est de plus en plus clair. Euh. Ensuite, ça, c'est ma photo que j'ai faite. Donc, du coup, euh. Une fois qu'elle est éteinte. Là, c'est pour avoir le culot. Et celle-ci, c'est euh. C'était pour vous montrer euh. Ce qu'on pouvait faire avec la lumière dans noir, comme ça. Pour faire les dessins sur les côtes derrière. Alors. Moi, j'ai sélectionné celle-ci. Je vais retirer les deux autres. Voilà. Voilà. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Ici. Et euh. Je l'ai euh. Comment dire euh. Édité. Donc euh. Ça, c'est ce que j'ai euh. Fait dessus. Donc, il faudra régler ici. Vous pouvez régler ici. Le virage partiel. C'est euh. Faut juste euh. Choisir euh. La couleur qui vous intéresse pour les hautes lumières. Euh. Non. On va faire. Et ici, les ombres séparées. Donc du coup euh. J'ai sélectionné euh. Du bleu. Donc j'ai fait en plusieurs étapes. Juste à arriver en fait euh. À ce qui me plaisait. Donc une euh. Une forme de. Comment dire. Mettre un peu. Retirer le jaune. Et partir sur euh. Sur un effet un peu bleuté. Pour euh. Et euh. Comment dire. Avec euh. Les photos qui suivent. Qui sont quand même assez bleues. Surtout euh. On va prendre celle-ci maintenant. Euh. Avec les améliorations ici. Juste du contraste. La lumière, les ombres, tout ça. On arrive. À ça. On voit. C'est un peu plus limité. Donc là du coup. On voit bien que c'est quand même bleu. Et ça ira parfaitement. Avec ça. Et ou. Celle-ci. Une fois. Euh. Les noirs. Un tout petit peu. Descendu. Descendu. Et les lumières. Donc voilà. Ça pour Lightroom. C'est fait. Ce sera à vous. De faire vos propres réglages. Que vous allez aimer. Et tout ça. Soyez. Soyez quand même critiques. Sur votre travail. Euh. Que ce soit pas trop. Euh. Trop blanc. Ou. Là. C'est. Bon. Des gens peuvent aimer. Mais bon. Des fois. Euh. Voilà. Il faut mieux rester. Comment dire. Soft. Et euh. Voilà. Alors. Maintenant. On va passer. Au. Pour. Je vais. Pour les exporter. Hop. Alors. Euh. Ça se passe ici. Donc là. J'ai sélectionné. Mes. Mes photos. Voilà. Elles sont ici. Donc là. On va exporter. On va exporter. Et du coup. Pour exporter. Donc. Vous choisissez. Votre dossier. Où c'est que vous voulez les mettre. Euh. Et euh. La. Pour les exporter. En JPEG. Tout se passe ici. Je laisse. A 100% de qualité. Et euh. C'est tout. Le reste. Pour. Pour. Ce tuto. Je n'ai pas besoin. De plus. Donc. On exporte. Et euh. On va les ouvrir. Avec Photoshop. Alors. Nous voilà. Dans Photoshop. Maintenant. Je vais importer. Mes. Mes fichiers. Euh. Pardon. Non. Voilà. Et je vais aller dans. Un chargement. Euh. Des fichiers. Dans une pile. C'est juste. Pour éviter. D'ouvrir. Deux choses. Différent. D'avoir. Deux. 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 c'est à dire que je vais gagner un temps intéressant parce que je ne vais pas avoir besoin de cette étape où je devais retirer tout ça parce que du coup j'ai ma photo allumée j'ai mon ampoule allumée et mon ampoule éteinte sans le câble alors c'est parfait, j'ai juste ça à faire donc du coup les deux là ne m'intéressent pas je peux les mettre à la poubelle voilà, une fois que c'est à la poubelle je vais juste gérer avec ces deux là ça va aller plus ou moins vite alors je vais prendre la chose qu'il faut penser c'est que ça c'est ma photo principale et je veux mettre la lumière ici sur cette partie bon, alors pour ce genre de choses déjà on va retirer l'opacité de la première photo celle qui est sélectionnée ici du coup ça me permet de voir la photo qui est en dessous je sélectionne la photo qui est en dessous et l'outil de déplacement et là je vais m'amuser on va dire entre guillemets essayer de trouver la façon la plus correcte comment dire c'est ce qui va il faut essayer de la confondre avec la première photo donc là je peux bouger juste de gauche à droite en haut mais moi je dois la pivoter et vous pouvez faire transformation manuelle que ça s'appelle alors il doit être quelque part sélection je sais pas je connais le je préfère vous montrer super je te sais pas on va faire pom T pour Mac enfin command T pour Mac ou ctrl T pour Windows voilà et donc du coup on va juste essayer de pivoter et de garder ça correctement donc là c'est cool hop une fois ça c'est fait on remet l'opacité à 100 passez là la première voilà et d'ici on va mettre un masque de fusion qui est ici voilà qui est assurez-vous qu'il soit sélectionné pas comme ça dessus et là on va dessiner on va utiliser le pinceau avec la couleur noire ce qui va nous permettre de faire apparaître l'arrière enfin la photo qui est en dessous donc on va diminuer un petit peu voilà pour l'instant on voit quand même un petit peu les deux mais il faut faire ça proprement donc là on passe on change de couleur on passe en blanc ce qui va faire réapparaître la première photo sauf qu'on va changer l'opacité ici vous pouvez mettre 50 40 vous voyez ce qui vous plaît moi je vais mettre à 40 je vais zoomer un peu sur la photo et là de de loin sans venir ici je vais me mettre à peu près ici et je vais cliquer en rapprochant ça va faire un genre de je vais remettre délicatement la première photo pour faire comme si les couleurs étaient à peu près correctes voilà voilà donc là par contre je redescends parce que on voit là on passe en noir avec le X on essaye tranquillement d'effacer un peu ce qu'il y a là je passe en blanc voilà donc là c'est pas mal voilà là on est pas mal hop on revient en arrière et entre guillemets la photo on pourrait s'arrêter ici je vais juste vous faire un truc en plus pour donner une petite ambiance on fait un calque je vais passer ce calque en incrustation je vais aller me chercher une couleur alors l'idéal c'est de prendre une couleur qu'il y a dedans donc on va chercher j'ai envie de mettre du rouge si c'est pas un rouge parfait on va un peu plus haut comme ça ok et là je vais chercher mon outil dégradé hop et je choisis le dégradé rouge mais pas avec du blanc avec du transparent donc ça va faire rouge je vais juste avoir du rouge rien d'autre sauf que ça va s'effacer au fur et à mesure et on va aller taper ici et voilà c'était un petit peu trop on en annule commande Z ou ctrl Z et on refait voilà ça c'est pas trop mal voilà voilà donc là il faudrait éventuellement voir pas trop autrement parce que du coup ça n'apparaît pas sur l'ampoule donc ne mettez pas une tonne parce que ça va faire bizarre comme il y a le relief ici ça risque mais bon ça passe quand même donc voilà le petit tuto vite fait j'espère que ça vous aura plu pensez à ce masque de fusion ça vous permet de voir de faire apparaître des choses qui sont en dessous la photo qui est en dessous grâce à ça vous faites apparaître ça aurait pu faire si vous avez un jour un portrait ou une personne qui est en couleur et que vous voulez enfin que votre photo est en noir et blanc par exemple c'est juste pour vous expliquer vous avez une photo qui est en noir et blanc ici par exemple et en dessous elle est en couleur vous mettez un comment dire un masque de fusion et vous allez peindre en noir dessus ce qui va faire apparaître la couleur voilà j'espère que ça si vous avez envie d'avoir des petits trucs comme ça simples sur photoshop vous me dites je verrai si je peux faire mais bon on en trouve quand même pas mal sur youtube voilà c'est pour photoshop c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini